yo tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo ouverture des boosters pokémon on va ouvrir donc quatre boosters de la collection écarlate et violet j'avais déjà ouvert des boosters de cette collection mais je m'étais pas renseignée sur les cartes rares du coup j'ai fait deux trois recherches et figurez vous que sur les dix cartes les plus rares dont toutes celles-là bah celle-là on l'a déjà eu on a réussi à l'avoir et je savais pas qu'elle était rare mais c'est la quatrième plus rare de la collection si je dis pas de bêtises et sur ces cartes on avait déjà eu il me semble c'était soporifique voilà juste ici on les avait déjà paqués lors de la précédente ouverture il semble soporifique et puis mireydon donc écoutez maintenant que je peux faire enseigner bah on va pouvoir ouvrir tout ça et puis voir quelle carte rare on arrive à obtenir j'ai commandé des sleeves je les ai toujours parçus donc bon on va ouvrir ça avec soin hop on connaît donc tac tac sur cette collection il me semble qu'elles sont déjà dans le bon ordre hop on va commencer c'est parti échange d'énergie vrombie lingouste cabriolaine un dresseur musté flotte encore un dresseur attention la reverse corédon est ce qu'elle fait partie de nos cartes à avoir souvenez vous on avait dit qu'ici il y en avait dix et bien non elle est pas dans les dix ça m'aurait étonné surtout que c'est qu'une reverse donc corédon elle est elle est pas mal oula vous avez rien vu moi non plus ok pouce achat on commence premier booster tranquillou karma dura et énergie électrique bah écoutez franchement c'est pas trop mal je vous ai dit on va les ouvrir soigneusement j'ai pas de sleeves je m'applique même à ouvrir les boosters de façon propre je sais pas pourquoi mais voilà alors hop le petit code ça intéresse toujours des gens et c'est parti motisma le vénard superbonbon patachio dolman pania charmina malos malos en reverse triopico coatox ex est-ce que coatox fait partie des cartes qu'on visait à avoir non 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 mais c'est pas grave c'est quand même une très jolie carte et derrière énergie de base ça va ce booster quand même on a quelque chose j'espère que je vais pas mettre trop longtemps à recevoir les sleeves normalement d'ici une semaine ça devrait être bon hop là le petit code d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que on fasse un récapitulatif de toutes les cartes que j'ai pu avoir dans les ouvertures depuis le début de cette chaîne je vous avais déjà posé la question d'une précédente vidéo mais les commentaires avaient été bloqués du coup je vous la repose ici et si jamais venez aussi me les dire sur instagram on y va pour le troisième booster malos baudrive pied tassé ça va trop vite ces ouvertures booster ça va trop vite on avait 4 on est déjà au troisième allez vrombie dogrino mimosa spiriton oui messire tissamboule est-ce que c'est un pikachu mireydon elle est pas mal c'est pas ce qu'on s'attendait à voir mais mais elle est pas mal quand même et derrière énergie de base bon écoutez ah là là sur 3 boosters pour l'instant on a qu'une seule carte pas trop mal on mise tout sur ce léviator sur ce léviator mettez un maximum de like commentez c'est pour ce booster et on y va avec toute votre force je suis sûre on va avoir quelque chose allez on y croit les gars on y croit pour le dernier booster ça serait masterclass on y va déden pomme des piques flotilon chochodil carnabello motisard terracruel riolu on aime bien on aime bien d'ailleurs débat dans les commentaires riolu ou riolu waouh alors là franchement très très jolie carte sachez qu'elle fait pas partie des cartes les plus rares mais mais franchement je la trouve très jolie elle est très très belle brutalibré c'était le dernier booster c'est passé beaucoup trop vite c'est passé beaucoup trop trop vite c'est horrible 4 boosters c'est pas assez j'aurais dû en prendre plus 4 boosters c'est frustrant bon après il y a un côté financé derrière qui fait que 4 boosters c'est déjà pas mal un petit peu déçu bon on fait le récapitulatif donc hop holographique hop celle là qui est quand même très jolie franchement même si alors après celle là je l'ai pas vue dans les 10 cartes les plus recherchées mais ça veut pas dire qu'elle a pas de valeur celle là je la trouve très très jolie ensuite bah voilà les classiques hop on connait on a quand même Ucoatox X à pas oublier ça reste une belle carte même si elle fait pas partie de nos 10 cartes les plus recherchées celles qu'on essaye d'avoir puis ensuite on a eu donc Triopico Malos Karma Dura Poussacha et Corédon bilan de cette ouverture bon bah un petit peu déçu mais on a eu que 4 boosters les cartes sont quand même assez rares à paquer donc on va pas s'en plaindre ça reste pas trop mal donc écoutez on va s'en satisfaire ensuite comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos je reprends Pokémon Go également donc pour ceux qui veulent n'hésitez pas voilà mon petit code ami on s'envoie une demande on s'envoie des cadeaux quotidiens tous les jours et puis voilà voilà et puis on peut aussi échanger des Pokémon pour ceux qui le savent pas donc n'hésitez pas voilà alors sachez qu'après une petite recherche cette carte est plus cotée que Coatox X donc voilà je me suis renseignée vous faites pas avoir c'est pas parce que c'est une X ou une GX qu'elle est forcément plus rare donc voilà celle là est quand même plus cotée et plus recherchée que notre Coatox X j'en profite aussi pour vous dire que vous êtes encore nombreux sur cette chaîne à regarder les vidéos sans être abonné je vais faire le même blabla que tout le monde ça coûte rien de vous abonner un petit clic et nous en retour ça nous fait toujours plaisir d'avoir quelques abonnés de plus surtout que vous êtes vraiment nombreux à regarder les vidéos sans vous y être abonné je vous mets d'ailleurs juste ici le pourcentage donc voilà ça vous coûte rien ça nous fait toujours plaisir et à la rigueur même si les notifs vous saoulent je fais qu'une vidéo par mois donc ça devrait pas trop être relou vous pouvez toujours désactiver les notifs donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ça coûte rien un petit clic ça prend 3 secondes et en retour nous derrière les stats ça fait ultra plaisir de voir que les chiffres sont en vert même si vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à regarder les vidéos même si les stats sont dans le positif les abonnés ça fait toujours plaisir voilà merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard pour une prochaine ouverture merci d'avoir regardé la vidéo